Les gens boivent de l'eau polluée, ils cultivent sur des terres polluées, ils respirent de l'air pollué, ils essayent de pêcher dans de l'eau polluée. Ensuite, ils essayent de négocier avec cette énorme compagnie pétrolière contre qui ils ont très peu de pouvoir et leur gouvernement est tout simplement absent pour protéger leurs droits. Shell fait évidemment l'objet de toute notre attention parce que c'est la plus grosse compagnie pétrolière opérant sur terre au Nigeria et dans le delta du Niger. Elle est présente depuis plus de 50 ans et elle a des pratiques douteuses au vu des fuites de pétrole et de dégâts environnementaux. Elle échoue à nettoyer ses dégâts et compenser correctement les communautés affectées. Il y a des preuves que tout ceci s'est vraiment passé. Ce qu'il faudrait, c'est une volonté politique et de l'argent pour correctement nettoyer et réhabiliter les communautés affectées et offrir une compensation financière à celles dont les moyens de subsistance ont été détruits. Ceci demandera beaucoup de volonté politique de la part du gouvernement nigérian, de la volonté politique et de l'argent de la part des compagnies pétrolières. Et nous estimons à Amnesty International qu'une volonté politique et de l'argent devraient être exigées de la part des gouvernements de ces compagnies, c'est-à-dire Royaume-Uni, Pays-Bas, France et Italie. Ces pays ont profité des bénéfices engendrés par la production pétrolière alors qu'ils avaient été mis au courant des problèmes que posent les compagnies dans le delta du Niger depuis des années. Et nous croyons qu'ils doivent faire partie de la solution.